Certaines questions proposent des réponses avec des degrés allant de 0 à 5. Comment gérer ce type de questions? Nous allons toujours procéder par des tableaux croisés dynamiques. La différence qu'ici, nous allons aller réponse par réponse. C'est le cas par exemple avec la section 1.4 sur la question des raisons du choix de l'université qui nous propose plusieurs réponses. Pourquoi avez-vous choisi cette université? On a plusieurs réponses avec des degrés différents allant de 0 à 5. Alors comment répondre à cette question? Pour chaque raison, nous allons faire un graphique. Et nous allons donc procéder par les tableaux croisés dynamiques. Comme tout à l'heure, on va aller à Données pour créer d'abord le tableau croisé dynamique. Et sur le tableau croisé dynamique, la même procédure. Nous avons le sexe, notre variable. Et nous avons, ça c'est la première raison. Dans mon pays, il y a un système d'orientation obligatoire. C'est la première raison que nous cherchons. Mettons là, la forme ne nous plaît pas trop. On peut changer. Mettons ça et ça. Là non plus, la forme ne nous plaît pas trop. On peut alterner. Là, c'est la forme qui nous plaît. Mais il manque le sexe. On va changer. Là, je crois que c'est la forme parfaite de notre tableau croisé dynamique. Donc par rapport à la réponse, de savoir la raison, la question de savoir la raison qui nous a motivé à choisir cette université. Pour la raison suivante, dans mon pays, il y a un système de rotation, voilà les différentes réponses en fonction des degrés. Donc pour un, chez les femmes, on a 42. Pour deux, on a 26. Ainsi de suite, jusqu'à obtenir 206 femmes. C'est de cette façon que nous allons procéder pour toutes les raisons évoquées. Donc chacune des raisons, plus individuellement, nous allons faire ce graphique-là. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure, sélectionner les données et faire un graphique, un secteur. Pareillement, on va faire graphique, un secteur graphique, choisir le type de graphique, c'est ça. Et c'est ça. C'est ça. On peut ajouter le titre du graphique au-dessus ou ce qu'on veut, ça dépend de nous. C'est comme ça que nous allons procéder pour chaque item. Après, copier et aller coller. ... ... ... Merci.